salut salut à tout le monde bonjour je vous fais une nouvelle nouvelle vidéo pas la vidéo que je vais faire sur le retour d'ilane mais je vous la ferai plus tard là c'est une vidéo sur le conflit sadek et les influenceurs mais ça me fait trop rire moi franchement ah non mais je sais pas vous si c'est pareil que moi mais ça se tacle ça se tacle ça se tacle ça s'envoie d'aimer des tacles dans la gueule et après tchèque 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 tout le monde est content tout le monde se parle pourtant sadek il était pourtant assez vélo dans ses snaps et sur certains quand même il a il ya bien été la bien tacler de l'autre côté ça vient tacler aussi et après ça fait bise bise il manque plus que mila manque plus que mila et puis bas le ad voilà il ya plus que les deux capas parce que val dylan a vu le marc latin a vu aussi bon bon c'est vrai que je connais pas du tout pas du tout du tout je le connais pas je l'ai connu je l'ai connu sur les réseaux pour l'affaire l'affaire bassem avec bassem là qui voilà l'histoire entre basse et moi là et puis pour je crois l'histoire de sa copie où il a fait il a mis enceinte une autre une autre fille je sais pas quoi voilà voilà sur sur quoi je connais on va dire que j'ai su qui c'était sadek voilà ce que je connais pas du tout et puis bon les influenceurs que je connais que je connais que par la télévision par leurs émissions voilà marc latin je je m'en rappelais pas c'est pourtant j'ai suivi toutes les émissions parce que je suis de l'âge de ce que de love story donc du coup je depuis le début de la télé réalité j'ai rien loupé donc du coup quand je l'ai revu c'est quand je l'ai revu dans les dans les anges et même quand je l'ai revu dans les réseaux sur les réseaux je me rappelais pas de sa tête il a fallu que qu'on redise d'où qui venait qu'il a dit les anges que moi je me suis rappelé aussi et qu'il avait fait je crois c'était secret story si je me trompe pas si je dis des bêtises rectifiez moi parce que je peux faire des bêtises il ya tellement il ya tellement eu de monde qui est passé depuis leur souris vous ça va vous vous êtes dans la dans la télé réalité de 2000 donc des après 2000 donc sur la fin de la télé réalité donc vous connaissez que les nous les nouvelles parce que la télé réalité de comment dire loana et tout ça nini ainsi alors donc il ya tellement eu de tête que des fois je mélange un peu les les personnages donc voilà donc dylan lui aussi bon lui je l'ai connu dans Koh Lanta lui je l'ai connu à Koh Lanta la première fois que je l'ai vu c'était dans Koh Lanta pour son histoire pas très longtemps malheureusement parce que du coup il a été dégagé dégagé vite mais bon je il était dans franchement son style allait bien dans Koh Lanta sa façon d'être comme ça c'est ce que je crois c'est ce qu'on aime bien nous regarder à la télé des personnes qui font vraiment le show pour pour intéresser pas qu'on s'endorme mais voilà où je l'ai connu voilà où j'ai pas connu mais où que j'ai j'ai pu le voir et puis dans les émissions bon bah milan pareil dans les émissions pareil je l'ai vu la première fois en tant que prétendante ouais en tant que prétendante je sais pas dans une autre émission parce qu'il y en a eu tellement d'émissions de télé réalité dès qu'on pas duré beaucoup longtemps il y en a qu'ont été coupés il y en a qu'ont été arrêtés ouais je vois je l'ai vu ouais je crois que je l'ai vu qu'en tant que prétendante avec nicolas je crois ouais c'est là ouais je sais pas si elle n'avait fait d'autres auparavant ou quoi mais là donc voilà donc je les connais pas trop je les connais juste par télé réalité donc voilà pourquoi ma chaîne ma chaîne sur la télé réalité parce que je pourrais parler d'eux sur la sur ce qu'ils font dans les émissions bon je parlerai avec ce qui a été dire sur les réseaux sur les réseaux sociaux mais je confirmerai jamais parce que je ne les connais pas donc ça sera toujours ça restera des rumeurs comme il ya sur internet des rumeurs des rumeurs jusqu'à que ce soit eux qui confirment que que bah que c'est pas des que c'est vrai que si que ça voilà donc voilà donc nous revenons pour l'histoire à à sadek et les influenceurs sur mon bas bon c'est vrai qu'il a été quand même bon il ya certains points sur certains points qu'il a dit je suis pas pas qu'on d'accord et pas d'accord avec lui sur sur certains mais pas tous les influenceurs dans l'eau mais pas tout le monde dans l'eau parce que certains influenceurs sont sont vraiment réglo mais bon il y en a beaucoup il ya beaucoup de plaintes sur eux beaucoup sur sur tous les placements de produits sur tout ça parce que moi je suis je suis je suis pas blogueuse je suis rien du tout je viens juste d'arriver dans le game pour juste parce que j'ai des choses à dire j'ai envie de me genre j'ai envie de m'exprimer j'en ai marre d'être devant ma télé ou devant mes snaps et à me dire oh bah si ça si ça si ça si ça tiens ah bah lui franchement je pourrais lui dire si je lui dirais ça des fois c'est vrai je dis bien tiens qui qui pense comme moi je voudrais bien savoir il y en a il y en a qui pensent que moi il y en a qui sont peut-être pas d'accord donc je voudrais bien interagir avec avec des personnes comme moi qui n'est pas du tout blogueur qui n'est pas du tout qui est juste l'angle là voilà pour vous exprimer ce que je ressens et tout ça donc voilà donc voilà donc sur ce qu'il a a dit franchement il a quand même été il a quand même été fort sur le niveau de parler des filles bon bah c'est vrai qu'il y a des escortes ça on va pas on va pas renier il y en a eu beaucoup bon je sais pas s'il y en a bon il y en aura toujours ça c'est clair parce que bon bah tout ce qu'on voit tout ce qu'on entend comme je vous dis je vous dis moi je la vie privée je répète les rumeurs parce que moi je vous dis je suis pas blogueux je suis pas journaliste je suis pas donc je vais pas chercher à droite à gauche voir si c'est vrai je m'appelle pas à quoi même voilà j'ai rien à voir avec eux moi je relate ce que je vois et ce que j'entends ce que je lis surtout donc voilà donc c'est pour ça je voulais venir vous dire ce que je pensais sur le sur ce que dylan a dit bon bah comme toujours marc blata j'ai l'impression qui 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 je vais être méchante ce que je veux dire mais j'ai l'impression qu'il beaucoup beaucoup fait beaucoup de faux faux cul parce que franchement on le voit paris ni 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 et puis bah ça y est il le voit en face c'est pareil c'est quand il a fait tout son pitch sur son snap là ouais on a dit si on a dit ça on a fait si ouais j'ai parlé de mon frérot norma maintenant le dylan et lui c'est bis bis non mais attends mais non moi je les suis un je les suis depuis des années mais de les voir tout ce qu'ils se sont dit qu'ils se sont balancés dans la goule avec tous les snaps mais mais franchement mais comme tout le monde dit que ces gens de la télé réalité sont sont vraiment hypocrite ils sont quand tu les vois tu les vois dans la dans les émissions en train de se biser se faire comme s'il n'y avait pas eu d'histoire bon les marseillais ça il ya un truc qu'on peut pas leur procher c'est quand ils ont des problèmes derrière il est règle devant la caméra aussi ils font pas les bis bis dire voilà on est quand ça va pas au moins ils viennent faire une émission ils font pas dans l'émission à l'air de dire oui voilà bon on a les caméras hop en famille derrière la caméra chacun de son côté et tout ça non ça c'est bien parce qu'au moins quand il ya des soucis ils les règles devant la caméra ils viennent en se parlant pas en c'était on s'en s'est engueulé et tout ça et ça on peut pas on peut pas leur reprocher par contre dans les autres c'est souvent ils règlent leur truc mais vraiment vite fait vite fait ça vraiment les marseillais ils sont pour ça vraiment je les apprécie vraiment pour ça parce que là des fois les fois on se demande si où est là où est la réelle la réalité et où est la télé là des fois parce que tous sont vraiment très proche de la réalité on voit en ce chose qui m'agace et qu'il faut qu'il faut tout le monde coucher avec tout le monde franchement ça n'est pas arrivé célibataire faut toujours qu'il se tape quelqu'un bon je m'égare je m'égare complètement sur l'histoire ça dès que les affaires on reviendra sur les marseillais quand ça sera quand ça sera les marseillais versus versus le reste du monde et désolé d'oser une petite bagarre de deux chats désolé désolé donc voilà donc revenant oui alors donc ouais ouais c'est les influenceurs mais toujours en train de se tirer dessus et on les voit toujours mais c'est ça d'être qui m'a qui m'a surpris surtout tout ce que j'ai entendu sur 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 lui bon il paraît que quand il y va pour se défendre avec c'est jamais lui 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 avec quelqu'un jamais one one c'est toujours one et free five fois un donc c'est c'est ça qui qu'il a il peut pas régler ses choses bon avec je disais avec le dylan ça c'est ça s'est bien passé donc la preuve que tous les deux c'est que des franchement ah ouais mais non ah mais non c'est pas toi que j'ai insulté c'est pas toi je disais ça non 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 c'était à l'autre là bas non on m'arrête j'ai bien compris dans son snap qui parlait du dylan aussi faut arrêter dylan t'es pas tout blanc arrête de me dire que tu es tout blanc tiens j'ai lu des commentaires sur 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 ce que j'avais sur le réseau que j'ai regardé j'ai vu les commentaires non mais c'est vrai dylan m'arrête de faire ton franchement arrêté de qui ils font vraiment les 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 gens qui sont tout blanc qu'on jamais rien fait qui 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 sont jamais caroté jamais personne lorsqu'il faut arrêter il y en a des groupes un des groupes qui 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 sont pour par laquelle que un tel un tel un tel et quand tu quand tu leur envoies un mail pour s'ils souhaitent répondre ou tu sais pas combien de toi je sais pas combien de temps pardon soit ils t'envoient et chier soit ils disent ah bah non c'est pas nous c'est l'agence soit l'agence à nina nana aller voir ses influenceurs donc ils se renvoient là bas la balle à chaque fois donc franchement c'est 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 voilà et là voilà ce qui s'est passé le le petit jeu moi je connais une comment je suis une une blogueuse je suis une blogueuse et elle a souvent dit ça elle a souvent dit que c'était souvent du chiqué juste pour faire le buzz pour que pour qu'on reparle un peu de de ces personnes là c'est ça c'est vrai que quand à part leurs histoires s'il n'y aurait pas de leurs histoires franchement moi s'ils font pas d'histoire je veux pas les je veux pas voir leur snap ainsi s'il n'y a pas donc du coup ils sont obligés de faire des des histoires pour qu'on pour qu'on parle d'eux pour qu'on s'intéresse à eux parce que quand on s'intéresse à eux c'est pendant qu'ils font leurs émissions mais autrement c'est pas on s'intéresse pas à eux autrement donc voilà faut bien qu'ils fassent un petit peu bon moi ça dès que je peux rien trop je peux rien je peux pas peut pas me permettre de de dire des choses de parler de sur lui comme je peux parler des des autres personnes de la télé réalité certains sont influenceurs mais s'intéresse s'inter il y en a beaucoup d'autres qui sont des enfumanteurs donc voilà donc voilà voilà oui oui je regarde je regarde me dire oui oui tout à fait donc voilà voilà donc maintenant on va pas entendre parler de cette histoire là c'est comme l'histoire pareil je voulais vous dire aussi pour pour jessica qui est maman et tout ça bon ben vous devez bien le savoir ce que je pense que j'arrive en dernier en dernier j'ai l'impression que ça je sais pas mais j'ai pas l'impression qu'elle a été jusqu'à jusqu'à neuf mois je trouvais que ça passait trop 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 vite quand j'ai vu que hier ou avant-hier que j'ai vu qu'elle avait qu'elle avait accouché j'ai dit bah dis donc ça sa grossesse s'est passé très vite je sais alors est ce qu'elle a accouché quelques mois en avance comme je savais qu'elle avait beaucoup de difficultés avec ses grossesses mais voilà moi voilà aussi pourquoi je voulais prendre la parole aussi parce que je lui me l'ai beaucoup dit depuis qu'on a entendu l'affaire la sorcellerie de de comment dire de carla de carla avec sa sorcellerie que soi-disant elle avait fait de la sorcellerie sur les sur les enfants et je sais pas si vous avez remarqué mais presque tous les enfants d'été de la télé réalité ont des problèmes et ont eu des problèmes et ont encore des problèmes alors est-ce que c'est pas il n'y a pas vraiment quelque chose et déjà d'une vu qu'ils se parlent plus trop parce que je ne sais pas si elle a remercé les parents les parents mais il n'y a que carla carla j'ai pas vu de message dites moi si je me trompe menez moi vers moi et puis si je me trompe corrigez moi mais j'ai j'ai pas l'impression d'avoir vu des snaps de de carla pour féliciter les thibault et jesse je crois pas donc voilà c'était les deux trucs que je voulais parler c'était ça sadec et puis carla je voulais revenir sur carla et la sorcellerie parce que vu que la petite à à jessica fait deux kilos je crois si je me trompe pas deux kilos quelque chose je me trompe pas et elle a quand même eu des problèmes et tout ça donc je me dis ça vient petit pas de tous et de tous ces trucs qu'elle a fait carla bon bah moi j'ai jamais trop apprécié jamais trop apprécié carla je vous dis bien dans les émissions comment comment se fait paraître dans les émissions en dehors je sais pas je la connais pas comme je vous dis on est là moi je suis là que je vous dis j'ai fait une chaîne juste pour pour faire soit de la critique soit de la remarque soit de parler avec vous soit tout ça c'est pour dire ce que moi je 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 ressens pour dire bah voilà je suis pas d'accord avec lui vous avez vu pas gas ici pas d'années à nannées vous qu'est ce que vous en pensez ce que vous êtes d'accord avec moi voilà je vous dis les fonds de mes pensées je me dis ce que je pense vraiment si c'est vraiment ça donc comme là je vous dis je pense que vraiment la carla vraiment bien vraiment bien jeter quelque chose autour de autour de des enfants pour qu'ils soient malades je sais pas si je sais pas si elle a eu si les petits à la le la deuxième deuxième accouchement à comme dire manon si la petite a eu un problème quoi je ne crois pas je crois pas j'en ai entendu je crois pas j'en ai entendu parler bon tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux que que je que c'est pas du tout ça j'espère j'espère du fond du coeur que que c'est pas ça mais c'est ça 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 m'intrigue quand même parce que de voir quand même qu'il y a toujours des toujours des problèmes et c'est vrai que carla et puis jess a jamais été moi j'ai toujours vu jess qui m'étrouve qui n'est pas du tout carla qui 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 l'a qui l'a qui l'a qui l'a apprécié qui l'acceptait juste parce que elle était avec kévin c'est tout alors donc je me dis pourquoi pourquoi elle aurait peut-être fait plus de dessus je sais pas mais mais c'est vrai parce à parler appareil c'est de cette histoire là on n'en a pas entendu parler on n'a même pas juste c'était du chiquet si c'était qui qu'avait tort si c'était qui si c'était faux si c'était vrai on n'en a jamais j'ai jamais reparlé voilà donc est ce qu'il y aura voir un après ou quoi on verra bien on verra bien de toute façon je reviendrai je reviendrai vers vous par contre j'espère que vous allez commencer à me regarder à venir vous abonner et parce que je je pense en avoir marre à me parler à moi même et d'avoir personne personne qui me regarde bon je peux pas faire de live comme vous le savez mais que de voir bon la première vidéo elle a été regardée quand même un petit peu je remercie je remercie quand même ceux qui qui ont pris un peu le temps de la voix de regarder ma ma vidéo je remercie beaucoup et j'espère que j'espère que ça vous a un petit peu intéressé ce que j'ai parlé sur sur sadek et puis les influenceurs que ça me fait trop rire leurs histoires à deux balles là franchement sadek a raison parce qu'ils sont pas tout blanc ni tout tout blanc tout noir les influenceurs il y en a beaucoup il n'a pas beaucoup de sérieux dans ce milieu là il n'y en a pas beaucoup qui 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 vont refuser des des trucs qui 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 savent que c'est que ça marche pas mais ils vont dire que ça marche bien ça il y en a il n'y en a pas beaucoup pour juste pouvoir avoir le pour juste pour pouvoir avoir l'argent il y en a il y en a il y en a beaucoup mais mais le dylan et le dylan et comment dire marc blata m'ont fait très très rire avec ça eux ils m'ont fait très très rien parce que franchement mais franchement c'est vraiment des personnes qui il y en a un qui a fait un fou je sais pas quoi qui a fait un un fou je concours je sais pas trop quoi l'autre qui a fait les trucs des repotes je sais pas trop quoi il y a longtemps tout ça il y a longtemps il parle de ça il y a longtemps mais pour dire que sadek leur aurait dit vu comment il a été vérulent dans ses propos et dans ses paroles que je comprends pas qu'il a dit oui toi oui bah oui quand tu as fait montrer tes affaires ah bah oui non mais toi je savais que tu as nini et marc blata quand tu as fait les trucs de trading arrêtez arrêtez bon je sais pas si nabil parce que j'ai regardé le snap de nabil aussi on en parlera aussi sur les sur les tridings sur le sur ce que nabil a dit sur les sur les tridings je vous expliquerai ce qui m'est arrivé un il m'est arrivé un truc moi sur sur ça aussi donc je viens j'en ferai une vidéo pour vous parler de ça pour vous parler de mon truc c'est mais pas arrivé une couille mais il m'est arrivé quelqu'un m'a proposé de faire du trading aussi et bien sûr avec mon argent c'est lui faisait trading et moi je donnais les billets comme comme les influenceurs font 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 actuellement donc voilà donc je viendrai vers vous pour pour s'il y a un peu de monde qui aimerait mon ça comme ça au moins je pourrais je pourrais débattre avec vous mes prochaines vidéos la prochaine vidéo que je vais faire là ça sera sur ça va pas être si long que ça ça sera sur le retour d'ilan qui n'a pas trop explosé donc on verra dans la semaine mais pour ça et j'ai une autre vidéo que je voulais faire ouais voilà c'était sûr aussi j'en ferai une sur les sur les comme je vous disais que j'étais une chaîne que j'ai débriefé sur les émissions sur les reportages surtout je voulais parler sur le jeune mort le jeune le jeune qui s'est tué en motocross là à cause des flics je sais plus il ya combien de temps je sais plus si il ya quelqu'un qui voit ma vidéo s'il peut me dire à quel moment que c'est arrivé c'est excellent si c'est si c'est maintenant ou c'est plus tard parce que je voudrais je voudrais bien parler de ça avec vous aussi et aussi il ya une vidéo que je vous ferai aussi c'est sûr mince là je vous ai parlé sur ça et sur mince c'était ce soir les l'amour est dans le pré aussi pour savoir comment vous vous trouvez vous trouvez les nouveaux comment vous avez trouvé karine voilà comment elle était celle était bien ou quoi voilà je reviendrai vers vous pour une une autre vidéo que je vais faire sans doute après ou peut-être demain je verrai bien moi je les posterai dans soit dans la journée soit voilà si il ya encore du monde qui 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 les regarde et ben je remercie toutes les personnes qui qui vont regarder cette vidéo et qui si vous voulez abonnez vous et suivez moi ça me ferait très plaisir de déjà commencé avec avec quelques abonnés je vous remercie beaucoup et je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo bisous bisous